Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. L'homme que nous recevons aujourd'hui est né deux fois. Une première fois en 1973 et puis une deuxième fois comme écrivain en 2006. Que se passe-t-il en 2006 dans sa vie ? Les prix littéraires pleuvent sur son bébé. Toby Loulness, si vous ne connaissez pas, je peux vous assurer que vos enfants et vos petits-enfants connaissent par cœur ce héros miniature qui les a fait rêver pendant deux tomes. Après Toby Loulness est arrivé Van Gogh, une épopée historique, une quête éperdue incroyable. Et puis d'autres livres et un auteur nous est né, Timothée de Fontbelle est l'invité de VIP. Timothée, bonjour. Bonjour. J'ai l'immense honneur de vous recevoir, Timothée. Vous êtes l'auteur jeunesse en France, je crois, qui cartonne, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais alors, c'était la crise à la maison quand j'ai dit que je recevais Timothée de Fontbelle dans VIP. Pas que chez moi. Les enfants, les ados et aujourd'hui bientôt les adultes avec un nouveau livre qui arrive, vous découvrent, vous dévorent. C'est étrange parce que c'est quelque chose de souterrain. Ce qui est un bonheur, c'est que nos héros sont plus connus que nous la plupart du temps et qu'on peut se cacher derrière eux, même s'ils sont tout petits, ces héros-là. Mais c'est une extraordinaire aventure et surtout une liberté de créer dans ce monde de la littérature jeunesse qui a été le lieu qui m'a accueilli pour ma création et pour mon écriture. On va reparler de vos héros incroyables dans quelques secondes. C'est vrai que la littérature jeunesse, je ne sais pas, vous, quand vous étiez petit, mais moi, il y avait quoi ? Il y avait la Bibliothèque Rose, la Bibliothèque Verte, vous voyez, les Alice, les livres comme ça. Il y a eu évidemment du Jules Verne, mais il n'y avait pas. Il y avait les Fantômettes, mais il n'y avait pas grand-chose, en fait, honnêtement. Et puis là, quand on s'intéresse à la littérature jeunesse, mais quelle richesse, mon Dieu, quelle merveille et quelle écriture. Il y a des vrais écrivains. C'est d'une beauté incroyable, cette littérature aujourd'hui. C'est vrai, pourtant, j'écris les livres qui me manquent et que je cherche, ça c'est sûr, mais je ne me suis pas mis à écrire cette littérature jeunesse de manière consciente, en me disant qu'il faut leur donner à ces jeunes lecteurs de la bonne matière et de la belle littérature. J'ai cherché l'endroit où mes histoires pouvaient exister, où je pouvais les raconter exactement comme je les rêvais. Et quand je pense effectivement à mes lectures à 12 ans, 15 ans, qui est quand même le moment où j'ai le plus lu, certainement, je trouve quelques livres, et je sais que je n'arrêtais pas de lire, mais j'avoue qu'ils ne m'ont pas forcément marqué pour toujours. Je me souviens de cette collection soi-disant signée Alfred Hitchcock, Le perroquet qui bégayait, Le lion qui claquait des dents, je me souviens de cette série-là, effectivement La bibliothèque verte. Et puis à la frontière, il y avait Dumas, il y avait Jules Verne, et je découvre aujourd'hui, en en écrivant, je commence à lire Les Copains un peu, et ça fait des années que je les lis, les Jean-Claude Mourleval, les Alain Bondou, des immenses auteurs, et je vois que c'est un lieu vraiment d'écriture, d'une écriture qui ne s'avoue pas être de la littérature, qui raconte des histoires et qui fait de la littérature sans le savoir. – Qui pourtant est de la littérature, enfin on va être très clair, moi je suis une énorme lectrice depuis longtemps, on est clairement en littérature, sauf que les enfants ne le savent pas, et ce n'est pas plus mal, ils se font emporter par une histoire et par un style, ils sauront plus tard que c'est un style, plus tard, pour l'instant c'est l'histoire. – C'est vrai, c'est les embarquer, les embarquer, de même que auteur, je suis lecteur de mes histoires aussi, je suis dedans, je suis acteur un peu de mes histoires, je suis éclairagiste de mes histoires, je fais tous les métiers, moi je viens du théâtre plutôt, mais le roman m'a donné tous les outils du théâtre, mais avec un contrôle absolu, le deus ex machina qui raconte son histoire, démiurge, qui invente son histoire très librement sans qu'un mauvais acteur la sabote. – Ça s'enlevé que ça. – Non, non, j'ai plutôt été gâté pour les acteurs. – C'est vrai que Gallimard Jeunesse a reçu un manuscrit un jour par la Poste, ça arrive encore ce genre d'histoire, mais oui, un gros manuscrit, Toby Lollness, dont voici le tome 2, publié immédiatement, un succès mais immédiat, immédiat, Toby Lollness, ça n'a pas été que des prix littéraires, ça a été un succès chez les enfants qui, je ne sais pas, se sont projetés dans cet imaginaire merveilleux. Je vous lis juste la première, non, ce n'est pas la première phrase que j'aurai ici. Dites-moi la première phrase de Toby Lollness, elle est trop mignonne. – La première phrase du tome 1, c'est « Toby mesurait un millimètre et demi, ce qui n'était pas grand pour son âge ». Et en fait, ça a été mon entrée, moi, dans l'histoire, ça a été mon entrée, j'ai écrit cette phrase-là et c'était parti, c'est effectivement un petit héros dans un arbre monde et une petite humanité plutôt qui vit dans cet arbre et qui en fait ressemble beaucoup à la nôtre. Mais je suis vraiment, j'ai l'impression que cette aventure-là, celle de Toby qui a été mon premier roman, qui vient de l'enfance, on y reviendra à l'enfance mais c'est quand même la source de tout, cette histoire-là, c'est une histoire qui a libéré mon imaginaire. Je venais d'un théâtre un peu tendu, parfois un peu difficile et cette phrase peut-être, ou peut-être ce nom, Toby Lollness, que j'ai écrit sur un grand cahier en commençant l'histoire, ça m'a autorisé à raconter généreusement, en grand large, parce qu'il s'est sorti, il y a eu une intégrale qui a été faite, ça va être 700 ou 800 pages, voilà, mais quand on trouve comme ça sa place dans notre monde pour raconter ce qu'on veut raconter, c'est un bonheur et on s'y accroche. – C'est drôle parce que vous n'êtes pas un, comment dire ça, ne le prenez pas mal, Timothée, vous n'êtes pas un jeune écrivain, vous êtes passé à la littérature, vous avez fait du théâtre avant, mais vous avez déjà 30 ans passé, mine de rien, vous arrivez dans ce milieu-là de la littérature jeunesse, avec une certaine maturité, Toby Lollness, vous avez marqué le point final le jour de la naissance de votre fille, bien installée dans la vie aussi, c'est très joli comme symbole. – C'est ma chance je crois, j'aurais pu, je crois vraiment, qu'à 20 ans ou à 17 ans à vrai dire, j'aurais pu émerger comme uniquement pour ma précocité à vrai dire, parce que c'est vrai que j'avais, je n'étais pas du tout un enfant précoce, mais dans l'écriture, j'écrivais, je me souviens de ma première rencontre, j'ai publié une pièce de théâtre qui est un petit peu avant Toby Lollness en fait, mais en théâtre. – Le phare ? – Non, ça s'appelait Je danse toujours, je danse toujours, et c'est, non le phare je ne l'ai jamais publié, je danse toujours, je l'ai publié et j'avais rendez-vous avec Hubert Nyssen qui était tombé sur ce texte-là, fondateur d'Actes Sud. – François Nyssen qui est devenu ministre de la Culture, juste pour remettre un petit peu les gens dans le bon endroit. – Et Hubert Nyssen, vieux monsieur qui devait avoir près de 80 ans à ce moment-là, m'avait donné rendez-vous dans un café de la place de la Contrescarpe parce qu'il était tombé sur ce manuscrit, bon, un hasard, il s'est arrivé, je n'avais jamais envoyé à personne, c'était du théâtre que je comptais monter avec des copains, et on se donne rendez-vous, et j'arrive sur la place de la Contrescarpe, il est là, et je m'approche, j'ai dit je crois qu'on a rendez-vous. Il me tourne vers moi avec sa pipe, comme quoi c'était dans un autre siècle, parce qu'il fumait sa pipe dans un café, et il me dit non, non, pas du tout, pas du tout. Je me dis, zut, vraiment, ça y est, j'ai rêvé, évidemment, un grand éditeur comme ça. Et finalement, je reviens à l'attaque, et là, il me dit, et je dis, je suis Timothée de Fontbelle. Ah, pardon. Et en fait, il s'attendait à quelqu'un de sa génération. Et c'est vrai que j'avais la barbe blanche à l'intérieur, en écrivant à… – Une vieille âme. – Voilà, oui, il y avait quelque chose comme ça. Et j'ai raconté ça parce que ça aurait pu, à ce moment-là, démarrer, et heureusement, non, j'ai eu le temps de construire, de consolider mon écriture, et quand, voilà, quand Toby est paru, ça a été le livre de quelqu'un d'un peu chevronné, en fait. – Alors, gros succès, suivi d'un deuxième gros succès, alors un livre, je ne vais pas dire à l'opposé, mais très différent, Van Gogh, mais encore un personnage en quête, encore un personnage qui court après quelque chose, encore un personnage qui fuit, il y a beaucoup de fuite, je sais pas, vous êtes pour belle. – Un bon fugitif. – Van Gogh qui est un personnage complètement plongé dans l'histoire du XXe siècle, ça se passe au début du XXe siècle, au moment des guerres mondiales, en fait. Là aussi, gros succès, là aussi 700 pages, à peu près. – Oui, 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 deux volumes. – Vous aimez bien, deux volumes. – Oui, parce que j'aime ça, dans le premier tome, je me lance dans plein de pistes différentes, en me disant tant pis, je réglerai ça dans le deuxième, ça me poussait très ambitieux dans ce que j'écris, et puis dans le deuxième, j'essaie de refermer toutes les portes que j'ai ouvertes, et toutes les fenêtres aussi, et j'aime bien ce… J'ai peut-être un projet en trois volumes, et ça me fait un peu peur, parce qu'il y a celui du milieu qui me paraît une sorte de marais entre deux eaux, que je trouverais toujours difficile. Le premier, il démarre l'aventure, le deuxième, il l'achève. Mais Van Gogh, ça a été vraiment pour quitter mon arbre, justement. J'avais vécu sur 700 pages dans l'arbre de Toby. – Dans un monde du minuscule. – Voilà, du minuscule. – L'héliputien, comme on dit. – J'avais envie de… – Là, c'est du mondial, on traverse je ne sais combien de pays. – Voilà, des avions, des dirigeables, une grande histoire nourrie, alors là, pour le coup, d'Alexandre Dumas, de ces cavalcades que j'ai adorées comme lecteur. – De bruit et de fureur aussi. – Oui, parce que c'est entre les deux guerres. Il naît en 1915, comme mes grands-parents sont tous nés en 19… enfin, trois de mes grands-parents sont en 1915, et on le suit, Van Gogh, jusqu'en 1945, sur trois ou quatre continents. Et non, c'était une drôle d'aventure, parce que je suis parti commencer à l'écrire dans son île natale, l'île de Salina. Je suis parti quatre mois avec ma femme et ma fille, qui avaient trois ans, ma fille, à ce moment-là. Je suis parti dans cette… – Voilà, en Sicile. – Les îles éoliennes. – En Sicile, ces archipels-là, de quelques îles qui sont en éruption un peu permanente. Et je me suis installé là, et j'ai bâti mon histoire là-bas. Et j'avais envie de grand air, de verticalité aussi. Mes héros grimpent beaucoup. – Oui, oui, ça grimpe beaucoup chez vous. Ça grimpe sur les façades des cathédrales, ça grimpe dans les arbres. – Je sais que vous avez reçu Sylvain Tesson. – Ah oui, plusieurs fois. – C'est un grand grimpeur. Moi, je le fais uniquement avec ma plume. – Il y a du Tesson chez Van Gogh quand même, ce petit personnage. – Il est extraordinaire ce livre, parce qu'on parle d'un succès littéraire. Et moi, ce que je trouve assez fabuleux, ça commence à la cathédrale Notre-Dame. Van Gogh va être ordonné prêtre, il est allé par terre, il s'apprête à ordonner prêtre. Sauf que la police débarque, en fait, on le recherche parce qu'il a soi-disant tué quelqu'un, donc il ne sera jamais ordonné prêtre. Mais alors on croise des moines, des prêtres, des églises, des abbayes, des bonnes sœurs en cornette. Et il y a tout un univers, on va dire catholique, dont on pourrait se dire, oh là là, mais les lecteurs qui ne sont pas hyper catho, est-ce qu'ils vont adhérer ? Mais ils adhèrent à 300%. – Quand j'ai commencé à pitcher, comme on dit, raconter comme ça en quelques mots à mon éditeur le projet qui devait arriver après Toby, traduit en 30 langues, vraiment… – Oui, succès mondial. – À la limite du fantastique, donc assez dans la veine de ce qui pouvait marcher. J'ai dit, voilà, c'est l'histoire d'un séminariste en 1934 sur le parvis de Notre-Dame. Ils m'ont dit, ça y est, il a pété un câble, on le perd là, on le perd. Et en fait, peut-être qu'ils ne m'ont pas perdu. Et étrangement, je crois que je n'ai pas perdu de lecteur. Il est traduit aussi absolument partout ce livre-là. Et il est lu partout parce que c'est de l'aventure. – Et puis, parce qu'il y a des traits communs, cette quête, on a tous une quête de quelque chose, alors peut-être pas aussi poussé que Van Gogh et je ne refèlerai pas, je ne dirai rien. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils sont souvent en fuite. Vos personnages, vous fuyiez quoi, Timothée de Fontbelle ? – Je fuis… Ça a été quand même d'abord une sorte de leitmotiv que j'ai entendu enfant, parce que j'ai un grand-père qui a été en captivité pendant la guerre et qui m'a toujours dit à la première occasion « Evade-toi, évade-toi, si jamais tu es… » Et j'ai grandi, mais à 5 ans, 6 ans, je savais qu'à tout moment, vous voyez, quand j'entre dans ce studio, je regarde d'où sont les portes, je peux avoir à m'évader à tout moment. Et quand est sorti le premier livre et qu'il y a eu un premier article qui disait « Un grand roman d'évasion », je me suis dit « Oh là là », je me suis tourné vers mon grand-père qui n'était plus là, et je me suis dit « Comme quoi on est… » Et c'est vrai que l'évasion, la poursuite, mais en fait, la quête et la fuite, c'est vraiment ces deux moteurs-là qui font avancer… – Les racines et les ailes, la quête des origines et l'ailleurs. – C'est ça, et l'ailleurs, l'échappé, et quand même décoller un peu du réel terre-à-terre, je pense que c'est tellement la définition de la littérature, même si on y revient en fait. Évidemment, ce monde des années 30, j'en parle, ce n'est pas un hasard, il y a tellement de connexions, c'est un monde d'une intensité qui me touche. – On reparlera des autres livres aussi, parce qu'il y en a quelques-uns. Moi, je voudrais savoir quelle est la différence entre le public adulte, que vous abordez là avec un livre qui vient de sortir, et puis le public enfant. C'est quoi le public enfant, adolescent ? C'est quoi la différence ? – Alors, moi, j'ai l'impression qu'en écrivant pour la jeunesse, j'ai toujours été un peu sous tension par l'exigence de cette écriture qui doit capter des lecteurs qui ont mille tentations, mille raisons de ne pas lire, à vrai dire, vraiment, cette génération digital native, comme on dit. – Ça ne se télécharge pas, ça. – Ça ne se télécharge pas. – Ah non, 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 non. Mais en même temps, l'avantage, c'est que ça ne s'use pas non plus. – Ça ne se décharge pas. – Ça ne se décharge pas. – Ça ne se casse pas. – Oui, c'est vrai, c'est très solide. – Ça, c'est Victoria Rêve que je tiens. – Autre livre, un livre sur l'imaginaire. Et justement, cet imaginaire de l'enfance et cette exigence de ces jeunes lecteurs qui doivent être captés, qui doivent être pris dans l'aventure et en même temps, qui voient quand on les manipule, c'est-à-dire quand un livre manque de sincérité, ils le bazardent vraiment, vraiment, vraiment. Et cette exigence-là, c'est pour moi, en fait, l'exigence de la littérature en général, portée à son paroxysme. Donc c'est vrai que ça a été une extraordinaire école, comme le théâtre l'a été, parce qu'écrire pour une salle qui risque de se vider à tout moment, on les voit partir, les spectateurs, alors que les lecteurs, normalement, on ne les voit pas partir. Et moi, j'écris en pensant au lecteur comme à un spectateur. Et je pense que ça a été vraiment… Alors ensuite, je découvre, avec ce livre, Neverland, qui paraît, je découvre les lecteurs plus âgés, je ne vais pas les appeler vieux lecteurs, il faut rester vraiment… – C'est les parents de ce pour qui vous écriviez jusqu'ici. – Les parents et les jeunes lecteurs qui ont grandi et qui se sont plongés dans la littérature, peut-être grâce aux livres qu'ils ont lus plus jeunes, qui… je découvre, voilà, une autre manière d'écrire, qui, pour moi, c'est le même auteur, je ne me suis pas dit, je n'ai pas changé de casquette, j'ai été, d'ailleurs, j'ai écrit quelque chose sur l'enfance, uniquement sur l'enfance, une quête à nouveau, une quête de l'enfance, et en même temps, j'ai essayé d'écrire un livre peut-être un peu plus resserré, peut-être un peu plus sec par moment, pour donner vraiment cette quintessence de l'enfance que je cherchais. – Alors, Neverland, Timothée de Fontbelle, ça, c'est chez l'Iconoclasse. – Oui. – Très belle maison d'édition, si je puis me permettre, c'est pas celle de Christian Bobin aussi ? – Si, si, tout à fait. – Vous savez qu'il y a du Bobin chez vous, Timothée de Fontbelle ? – Il sort ce mois de septembre, à un bruit de balançoire, à son nouveau livre qui est magnifique. – Un grand ami, lui aussi, il est déjà venu trois fois dans ce pantalier rouge, et c'est vrai que, très honnêtement, en lisant Neverland, je me suis dit, non mais, c'est Bobinesque, c'est Bobinesque, c'est Timothée de Fontbelle, et il y a des petites teintes de Bobin extrêmement agréables, et je sais que je ne suis pas la seule à le penser. Juste avant qu'on attaque, avec beaucoup d'émotion, pour moi en tout cas, Neverland, je voudrais juste vous demander, dans cette émission, nous vous demandons une citation, cher ami. Donc c'est là le moment, citation, le moment du maître mot de cette émission. Qu'est-ce que vous avez préparé, Timothée de Fontbelle ? Citation. – J'ai pensé, Neverland, c'est un titre, c'est un hold-up, j'ai piqué ça à James Matthew Barry, ce titre de Neverland, ce pays du jamais, ce pays de l'imaginaire, qui est le pays de Peter Pan, et justement, j'ai pensé à une phrase de Peter Pan, une phrase de Barry qui dit, à chaque fois que quelqu'un dit, je ne crois pas au conte de fées, il y a une fée quelque part qui tombe raide, morte. – Et qui meurt, oui. – Voilà. Et cette phrase qui est tragique, qui commence bien, et qui tout d'un coup tombe, ce côté, cette fée qui tombe raide, morte, et c'est cette volonté de croire, de croire à l'imaginaire, de croire à ces mondes merveilleux qui sont ceux de l'enfance, qui animent mon écriture. Donc, je voulais, et cette phrase-là, je l'ai mise en exergue, ou plutôt à la fin, d'un livre qui s'appelle Le Livre de Perles, qui est un roman que j'ai publié, il y a déjà deux ans. – Qui est juste là. – Voilà, Le Livre de Perles, et qui est un livre, qui est un livre justement à la frontière, en équilibre entre la vie et les féeries. Et voilà, donc voilà la phrase, c'est vraiment celle que je choisis aujourd'hui, cette phrase, demain j'en aurai choisi une autre, et hier encore une autre. – Alors moi, la phrase que j'ai choisie pour vous, en fait, j'ai été malhonnête, parce que je voulais piquer dans Vango, mais j'ai remarqué dans vos différents livres qu'il y a un mot que vous aimiez particulièrement, c'est le mot « royaume ». Dans Le Livre de Perles, il y est. Et puis il y est dans Vango, parce qu'il y a une phrase leitmotiv, je ne vous dis pas pourquoi, mais qui revient, qui fera un très beau titre de livre d'ailleurs. « Tant de royaume nous ignore ». C'est vous qui allez nous dire de qui elle est, cette phrase ? – Elle est de Pascal. J'ai pensé à cette phrase aussi, comme je ne voulais pas me citer moi-même, c'est l'avantage. – Je me permets de le faire, c'est Pascal en même temps qu'on cite. « Tant de royaume nous ignore ». Qu'est-ce que c'est beau ? – C'est vraiment, c'est très beau, parce que c'est, en fait, on pense toujours à, y a-t-il une vie sur Mars, mais ou, je ne sais pas, ou ailleurs, et on ne pense jamais à ces mondes-là qui ignorent notre existence. C'est vrai aussi, en tout cas, à l'époque de Pascal, où il y avait des mondes inconnus sur la surface de la Terre. Et ça devient, effectivement, c'est un leitmotiv, c'est même une sorte de code, une sorte de secret qui traverse le livre Van Gogh. Et c'est une phrase de manière extraordinaire. Un jour, elle était dans ce livre-là, et un jour où, vraiment, je doutais beaucoup, beaucoup de l'écriture de ce livre qui était très ambitieux, Van Gogh, je me promène au métro bibliothèque, là, à Paris, et je vois cette phrase écrite sur un cercle en cuivre qui avait été comme un pavé dans la station de métro, le dernier endroit où j'imaginais ça. Et cette phrase qui m'habitait depuis toujours, elle était là, et je peux vous dire, ça vous donne un coup de fouet, ce genre de, voilà, c'est hasard de la vie qui vous donne un coup de pied au derrière pour dire, allez, tu finis ton histoire, parce que... Ah, quelle jolie, quelle jolie petite histoire. Non, non, vous pouvez la voir sur la ligne 14. Ah, ben, je vais la voir. Elle est toujours là. Ah, très bien. On va parler de l'enfance avec Neverland, mais avant, il faut peut-être dire à nos téléspectateurs quelle a été votre enfance ? Une enfance heureuse, déjà. Oui. Ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Non, non, mais d'un certain côté, c'est parfois plus confortable si j'avais quelques drames à raconter, et j'en ai, j'ai mon stock de drames, mais qui ont tous été transformés par cette enfance que j'avais eue, qui, effectivement, est une enfance heureuse. Alors, évidemment, on l'a reconstruit. Neverland, le pays du jamais, c'est peut-être parce que, justement, ce Never, ce pays n'a peut-être jamais existé et peut-être que je le reconstruis, mais j'y suis bien, en tout cas, dans ce souvenir-là. Et c'est une enfance, d'abord, assez voyageuse parce que j'avais un père architecte qui n'est plus là, justement. C'est ces bornes qui achèvent l'enfance, le départ de ce père-là, c'est sûr, qui est architecte et qui nous emmenait. On a vécu une année en Afrique. On était en Maroc avant, quand j'étais plus petit. Et puis, il y avait une sorte de... Il y avait une atmosphère familiale très particulière, je trouve. Je crois que, heureusement, quand même, beaucoup de gens pourraient le dire en ayant l'impression. Et d'ailleurs, me le disent en lisant mon livre, en disant, ça me fait penser à des choses de moi, même si j'ai eu une vie différente. Une famille nombreuse, on était cinq... Trois frères avant vous. Voilà, trois frères avant moi, une petite sœur après. Et, oui, une enfance surtout de liberté. Je parle, à un moment du livre, de la confiance et de la liberté, qui, pour moi, sont les deux mères nourricières, vraiment, de mon enfant. Je parle aussi, d'ailleurs, dans Van Gogh et dans Toby, parce que c'est cette confiance et cette liberté qui m'ont fait grandir. « Il y a dans les hauts territoires de l'enfance, derrière les torrents, les ronces, les forêts, après les granges brûlantes et les longs couloirs de parquets, certains chemins qui s'aventurent plus loin, vers le bord du royaume, longent les falaises ou le grillage et laissent voir une plaine tout en bas. C'est le pays des lendemains, le pays adulte. » Comme si l'enfance s'opposait… Alors, moi, j'appelle ça l'adulcie. Ça n'existe pas, l'adulcie. C'est encore un mot que j'ai inventé, ça. Non, oui, oui. C'est pas grave. C'est le pays adulte. C'est pas mal. Oui, c'est le pays d'adulte. Mais ils ne s'opposent pas forcément, ces deux mondes ? Est-ce que le pays d'enfance et le pays d'adulte s'opposent forcément à Timothée ? Ils ne s'opposent pas, mais ils sont dans une géographie différente, dans une topographie. Pour moi, j'ai eu tout d'un coup des brefs coups d'œil sur ce pays adulte et je me suis retourné pour revenir dans l'enfance, à des moments de ma vie, justement, par rapport à la présence du tragique, mais aussi à la beauté de l'amour, à tout ça, où on se dit « Non, revenons dans ce haut plateau de l'enfance. » Mais je suis d'accord qu'il se… Et d'ailleurs, je dis à un autre moment aussi du livre qu'on a tendance à donner énormément aux enfants et qu'en fait, moi, peut-être, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir autour de moi des adultes qui étaient plutôt prêts à tout nous piquer, c'est-à-dire à regarder ce qu'il y avait encore à nous prendre, ce qu'ils avaient perdu et que nous, on avait encore. Les enfants sont des Indiens ? Oui. Alors, vous dites ça au début du livre, des Indiens, mais alors un peu plus tard, l'enfance est une captivité. Donc, des Indiens en captivité. C'est un petit raccourci, je suis d'accord. Mais expliquez-moi ça, parce que… Alors, là, évidemment, vous avez le don de piéger… Oui, c'est une question de journaliste, je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais je pense que c'est deux aspects différents. C'est-à-dire, c'est les moments, effectivement, des Indiens avec une sorte de définition de la liberté, même si les Indiens ne sont pas restés toujours libres. On sait comment tout ça s'est terminé. Je parle des Indiens d'Amérique. Bien sûr. Et la partie captivité, c'est la captivité dans l'étroitesse de ce corps d'enfant, alors qu'on rêve de quelque chose sans limite. Et d'ailleurs, je pense que c'est la lecture et l'imaginaire qui nous fait sortir de temps en temps de ce corps et qui nous fait nous retrouver un pirate au XVIIe siècle ou un homme dans l'espace au XXIIIe siècle. Mais il y a ce mélange-là, quand même, je le maintiens, il faut assumer, de très grandes libertés dans cette réserve naturelle qu'est l'enfance. Mais attention, avec la dimension artificielle aussi de cette réserve-là, c'est-à-dire qu'on maintient pour grandir. Et puis, ce goût de l'ailleurs et de la fuite, de quitter ce corps aussi. Alors, on parle du pays d'enfance. Je savais ce pays dangereux. Comment l'enfance pouvait-elle ne pas l'être alors que pendant des milliers d'années, la plupart des enfants n'en revenaient pas et disparaissaient avant 12 ans ? 12 ans, c'est la fin de l'enfance ? En tout cas, ça m'a impressionné, cette phrase, elle m'est un peu tombée dessus sur cette espérance de vie de l'enfance qui a longtemps été une espérance de vie en dehors du fait que la vie ne s'arrête pas à l'âge de 12 ans. Mais quand même, il y a cette fragilité de l'enfance qui a été la fragilité pendant les recherches que j'ai pu faire, même si ce n'est pas du tout un essai. C'est vraiment une plongée dans l'imaginaire de l'enfance. Mais malgré tout, j'ai essayé de regarder un peu et ce qu'ont été les enfances avant la mienne pour remonter à l'Antiquité. Et ces enfances-là étaient d'une fragilité incroyable. C'est ça qui peut-être d'ailleurs leur donnait souvent le peu de valeur qu'elles avaient pour les adultes. C'est qu'elles avaient si peu de chances de se transformer en vie adulte, ces enfances-là, qu'on avait une tendance à les traiter comme des… comme voilà, on se disait qu'il n'y en aurait un sur quatre qui survivrait. Et voilà, mais c'est quelque chose qui tout d'un coup m'est tombé dessus dans l'écriture, effectivement, cette conscience-là. – L'enfance, vous en parlez très très bien dans Neverland. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui parle très bien d'enfance. Si je vous dis, le vieux fou de dessin, vous connaissez François Place, Loupiloufasse, ah bah tiens, encore François Place. Alors, toujours Loupiloufasse, Montecristo, pardon. La Douane Volante, bah tiens, c'est encore François Place. – Immense artiste. – Alors, expliquez-nous qui c'est, à part un ami. – Alors, François Place, c'est la personne dont on m'a dit quand j'ai écrit Toby Lolles, mon premier roman, peut-être qu'on pourrait demander à François Place de l'illustrer. – Et là, vous avez commencé à trembler de toutes parts. – J'ai commencé à trembler de toutes parts parce que j'ai une admiration folle, que je ne pensais pas, même, j'étais même pas sûre qu'il était encore vivant, pour être clair. – C'est vrai qu'il l'entend, là, ça va lui faire plaisir. – Tellement je l'admirais, on m'aurait dit, c'est Gustave Doré, j'aurais été beaucoup moins content, mais j'aurais été aussi impressionné. Et donc, voilà, il s'est mis au travail, et ça a été aussi mon premier traducteur, d'un certain côté, ça a été aussi mon premier lecteur, puisqu'il s'est plongé dans ce livre et il l'a prolongé par sa création. C'est un dessinateur et c'est un très grand romancier, ce qui fait un peu beaucoup pour le même homme. – Ils sont agaçants ces gens-là, je suis d'accord. – Timothée nous a dit qui il était pour vous. Timothée de Fonbel, qui est-il pour vous, et comme homme, et comme écrivain ? – Écoutez, moi par contre, je ne le connaissais pas du tout, puisque le roman « Tobilolness », en fait, lorsqu'il m'est tombé dans les pattes, je crois que c'était son premier qu'il a envoyé à un éditeur en jeunesse. Et je pense qu'il a dû m'arriver, ce qui est arrivé à tous ceux qui ont eu la chance de lire ce livre d'emblée, c'est qu'on est emporté très très loin, très vite, et vraiment sur ce territoire d'enfance dont il vient de parler. Donc moi, ce qui m'a vraiment époustouflé, c'était cette aventure qui nous fait retrouver les grandes émotions qu'on avait lorsqu'on était tout gamin et qu'on lisait des grands romans d'aventure, je ne sais pas, des Jules Verne, peut-être pas dans le texte, mais qui étaient simplifiés, mais enfin, toutes ces histoires qui nous ont fait rêver. Et c'était en plus un immense bonheur à illustrer ce Toby Lohelness parce que ça m'a fait faire un pas de côté par rapport à mon travail précédent. Ça m'a donné l'occasion d'expérimenter des personnages plus humoristiques. On peut même dire peut-être que ça m'a permis après d'aller vers l'eau piloufa, justement vers d'autres styles de dessin. En tout cas, c'était un plaisir gigantesque à illustrer, mais parce que c'était une aventure qui portait vraiment le dessin. Et en plus, je pense que Timothée a eu la bonne idée, peut-être sans le faire exprès, de laisser dans son récit des espèces de trous, de manques qui sont des vraies descriptions. Et ça, on peut le faire avec le dessin sans freiner la lecture du texte. Donc, je trouvais que c'était vraiment super. Alors, réponse de Timothée en direct, puisqu'il a interpellé. Moi, je ne pensais pas que ce serait illustré. Donc, ce n'était pas en prévoyance de l'illustrateur qui se taperait l'illustration du livre. C'était vraiment parce que c'est mon écriture. Il y a cette partie suffisamment large laissée au lecteur et donc à l'illustrateur qui s'approprie. Et c'est vrai que j'essaie de... Très récemment, j'étais dans une classe à laquelle je parlais de mon livre et on me disait, mais quel est le nom de tel personnage ? Parce qu'il y a un personnage qui raconte histoire à la première personne dans Céleste, ma planète, et il n'y a pas son nom. Et j'ai dit, mais je ne sais pas. Et les enfants ne peuvent pas comprendre qu'on ne sait pas. Ce que l'on n'écrit pas, on ne le sait pas. Moi, je ne fais pas une carte d'identité de mes personnages avec tout ce que je ne dirai pas. Je ne sais que ce que j'écris. Et donc, je pense que c'est ça, cette zone franche que je laisse à François quand il illustre. C'est cette partie-là. Et quand il m'a dit, qu'est-ce que c'est un mouchoir de larves ? Parce qu'il y a ce métier-là. Je lui ai dit, je n'en sais rien du tout, mon garçon. Je n'en sais rien, à toi de bosser. Et il m'a fait un mouchoir à larves qui est mémorable et qui maintenant, et même dans le deuxième volume, quand je ne dis à aucun moment dans le premier tome que les personnages ont des costumes rayés. Mais moi, ayant vu ces illustrations du premier, j'ai commencé à décrire des costumes rayés dans le second. Donc, c'est vraiment des créations qui se... Et c'est ça que j'aime. Vous nourrissez l'un l'autre, en fait. Artistiquement parlant, peut-être humainement parlant aussi. Je pense que, oui, on est comme très amis. Et en même temps, pour moi, c'est toujours un bonheur de tomber sur des nouveaux textes de Timothée. J'attends avec impatience de lire son récit d'enfance. À Neverland, vous verrez, c'est magnifique. Oui, mais je me régale d'avance. Alors, nous aussi, on va se régaler d'avance parce qu'il se trouve que le hasard de la programmation de cette émission fait que vous sortez, vous aussi, François Place, un livre qui traite de l'enfance, La Deux Chevaux, la Nuit. Et là aussi, on est sur les territoires d'enfance. Expliquez-nous le titre. Et vous allez voir que Timothée va réagir forcément sur le souvenir que vous allez évoquer. Bon, alors, ce sont des vacances en Corrèze, à la ferme. Et il y a ce petit passage où mon oncle fait l'acquisition d'une Deux Chevaux Neuf. Ça doit être dans le tout début des années 60. Et pour le gamin que j'étais, c'était vraiment le véhicule tout à fait adapté à ces chemins creux qui n'étaient pas encore goudronnés. Deux chevaux bondissaient par là-dessus, s'enfonçaient dans les ornières, caracolaient comme un petit âne pétard à dents. Et quand on était dans cette Deux Chevaux, c'était plutôt de la navigation au milieu des fougères qu'une belle ligne droite tracée dans une porche. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la nuit, c'était décuplé. Parce qu'évidemment, lorsque je revenais d'un bourg que je ne connaissais pas, j'étais à moitié endormi. Et je voyais de temps en temps dans les phares l'apparition des fougères dentelées comme ça, par l'éclairage, ou les deux yeux d'un renard qui s'en vont. Et ça se coagulait aux rêves qu'on brassait comme ça à l'arrière de la Deux Chevaux. Donc c'est tout à fait ce territoire qu'on cherche parfois à rattraper et qui est très intermittent, très sautillant et qui est par bribes comme ça, mais qui est vraiment merveilleuse, fantastique, des bribes de rêve en fait. C'est de la torture, parce que moi, je n'ai pas encore lu ce texte-là, mais j'avais lu une page qui, j'espère, est dedans maintenant, parce que, François, tu m'avais fait lire autour de la moissonneuse ou de la batteuse. Elle est dedans, je suis tellement content. Et je me souviens, c'est incroyable, on lit comme ça dans un salon du livre où on est à côté en train de signer nos livres et il me glisse cette page-là et je la lis et dix ans après, je me souviens de cette poussière étincelante dans le ciel et de cet enfant qui regarde la machine qui passe et ça rejoint mon enfance. C'est ça ce qui est ça qu'en fait. C'est quand l'intime rejoint l'universel, rejoint d'autres enfants si différentes, c'est extraordinaire. Et quand même, des gens comme François Place savent faire ça, même s'ils savent aussi faire des bateaux pirates et des grandes scènes de combat au Moyen-Âge. Là où je me dis qu'on a de la chance quand même, François, vous et moi, et tous ceux qui aiment lire Timothée de Fonbel, c'est que je l'ai entendu dire, il était reçu à la grande librairie de François Bunel avec notamment, il y avait Éric Orsena ce jour-là, et je l'ai entendu dire j'écris parce que je ne sais pas dessiner ou jouer du piano. Bah dites donc, on l'a échappé belle parce que si ça avait dessiné, on n'aurait jamais eu les Tobi, les Vangos et tous les autres. Oui, en même temps, vous avez de la chance parce que si vous deviez m'écouter au piano, vous n'auriez vraiment pas forcément des frissons esthétiques, je vous assure. Et pire encore avec un violon. Mais le poil hérissé certainement, mais pour d'autres raisons. En tout cas, ce qui était très joli, je vous le dis François, est-ce que vous ne pouvez pas le voir, mais au moment où vous évoquiez ce souvenir d'enfance et de deux chevaux dans les fougères, moi je regardais Timothée, il était loin, il n'était plus du tout sur ce plateau de télé, il était loin, loin, loin dans l'imaginaire, à imaginer peut-être ou dans ses propres souvenirs. Et là, l'imaginaire, c'est vraiment un thème qui vous rejoint tous les deux. Et c'est très étrange parce que cette voiture, la nuit, elle est dans le chapitre 3, je crois, ou 4, de Neverland. Merci de le dire. Et elle est, et c'est très, très étrange quand même quand on a ce parcours comme ça parallèle et que le même mois, alors que jamais on a écrit quoi que ce soit sur notre enfance, même si elle était là à tout moment. Souterraine, comme vous disiez. Voilà, souterraine. Et que là, il y a ces résurgences tout à coup, à un moment, à un mois de septembre de l'année 2017. Et c'est très étonnant parce qu'il y a vraiment ça. C'est le moteur qui s'arrête. La nuit, on est arrivé en vacances et on garde les yeux fermés parce qu'on veut qu'on nous prenne dans les bras et qu'on nous monte dans la chambre et on hésite parce que c'est les vacances, on voudrait sortir en courant mais non, on veut être porté par les parents et cette lutte-là me rappelle vraiment ta scène dans les fougères avec la deux chevaux. Génial. Merci infiniment, François. On va guetter la sortie de votre livre aussi. François Place, la deux chevaux la nuit, merci pour cet appel téléphonique. Vous vous retrouverez bientôt sur un projet ou peut-être un salon littéraire. Alors là, mort ou vif. Mort ou vif. C'est très joli. En tout cas, merci infiniment à tous les deux. Merci François, vraiment c'est extraordinaire de t'entendre. On vous embrasse, au revoir François. Au revoir. Alors, on parlait des territoires de l'enfance. Il y en a beaucoup des cadeaux comme ça. C'est un joli cadeau celui-là. Ah oui, c'est ça. Sacré bonhomme aussi, François Place. On parlait des territoires de l'enfance, il y a l'imaginaire aussi et la matière première, Timothée de Fontbelle, avec laquelle vous travaillez. On vient beaucoup vous chercher aussi, vous, pour des colloques, pour des disputations, des discussions, des débats sur ce thème de l'imaginaire. Donc, vous l'avez mâchouillé, remâchouillé, retravaillé. Vous en tirez quoi aujourd'hui de cette substance-là, l'imaginaire ? Qu'est-ce que vous en avez compris ? Je... D'abord, je ne pense pas à cette fabrique-là, à ces coulisses-là quand j'écris. Mais en prenant du recul, je dois reconnaître qu'il y a des obsessions qui sont quand même souvent la matière première de l'écriture, qu'il y a des techniques aussi pour aller chercher cet imaginaire. Et donc, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps prendre un peu de recul, même si ce que je fais quand je, justement, je dois parler de mon travail, c'est simplement ouvrir ma boîte à outils, c'est simplement montrer comment je procède, par quel bout je prends les histoires. Alors, vous n'avez peut-être pas percuté, vous, chers amis téléspectateurs, mais moi qui commence à connaître cet homme-là, le mot outil n'a pas été choisi au hasard. Parce qu'il faut savoir que Timothée travaille dans un atelier comme n'importe quel artisan, un ancien atelier de menuisier. D'ailleurs, il y a pas mal, il y a de la menuiserie dedans. Et vous, je ne sais pas comment dire ça, moi, Timothée, vous allez à l'ouvrage le matin, le plombier, il ne se demande pas s'il a envie de faire de la plomberie, il y va. Et vous, vous allez écrire dans votre atelier, on va voir de très jolies photos. D'ailleurs, je vous remercie de nous les avoir fournies. C'est quoi cette artisanat ? Est-ce que vous, en plus, vous savez faire des choses avec vos mains ? Vous ne savez peut-être pas dessiner, mais alors la plomberie, la menuiserie, tout ça, vous savez faire. Tout pour essayer de faire comme si je savais créer dans l'espace comme les dessinateurs. Parce que quand même, l'écriture, qu'est-ce que c'est ? C'est des petits signes comme ça, sur une page, des petites pattes de mouche, c'est ingrat. C'est ingrat. Donc, effectivement, j'aime bâtir dans l'espace. Et effectivement, cet atelier, je l'ai un peu fabriqué de mes mains. Et j'y vais, exactement comme vous dites, sans me poser de questions sur est-ce que je suis inspiré aujourd'hui. J'y vais pour écrire. Et parfois, je n'arrive pas à écrire, mais au moins, je suis là, à ma table de travail. Mais ce n'est pas une table de travail, c'est un établi menuisier. C'est un établi, c'est tout ça, c'est pour dédramatiser l'écriture. C'est pour essayer de revenir à la dimension manuelle de l'écriture, à la dimension de fabrication, de bricolage, d'équilibre. Là aussi, les enfants que je rencontre me demandent d'où vient l'inspiration. Je leur dis, mais c'est 95% plutôt de transpiration, l'écriture. C'est ça, c'est le maître sur le métier, l'ouvrage que l'on a entre les mains et le polir. – Et alors, de transpiration et d'architecture. Papa était architecte, ça se sent au passage, cher ami, parce que c'est très architecturé. Enfin, là, je pense tout de suite à Toby ou à Van Gogh. Enfin, vos livres sont très construits. Il y a une trame et puis après, au milieu de tout ça, il y a l'histoire, il y a la chair. Mais il y a un squelette. – Oui, il y a une structure. À partir du moment où quand même ça part dans tous les sens, il faut que la base soit très solide, il faut que le puzzle se reconstitue à un moment parce que c'est quand même un puzzle. Et donc, il y a cette structure. Et je pense à Van Gogh, par exemple, ou aux livres de perles qui sont des livres que j'ai construits de manière assez maniaque, comme le menuisier ne va pas faire le trou de travers parce que sinon, rien ne rentrera. Donc, je pense à Van Gogh, c'est trois parties dans chaque volume, dans chaque partie, c'est douze chapitres, onze chapitres, dix chapitres, ce qui fait un effet d'entonnoir, d'accélération pour le lecteur. Il y a toutes ces petites choses que personne ne remarque. Je vous le dis là, ça ne sortira pas d'ici. Mais c'est cette manière de construire. C'est la cuisine de l'auteur. Moi, j'adore la cuisine. D'ailleurs, je suis cuisinier. Peut-être le métier que j'aurais aimé faire, c'est la cuisine. Il y a beaucoup de bouffe dans mes livres parce que je ne peux pas m'empêcher. Mais ça, ça nous parle. À nous, français, j'allais dire, mais comme les bouquins sont traduits dans le monde entier, je pense que ça parle à tout le monde. C'est un vecteur commun quand même. Alors, on a parlé un petit peu de théâtre. On a parlé d'écriture. On a parlé d'écriture pour la jeunesse. On en parle de Neverland qui est donc un livre pour adultes. On n'a pas parlé de chansons, dites donc. Ça commence à manquer. Il était temps qu'on parle de chansons et d'un... Ce n'est plus un projet. C'est un objet très, très joli qui s'appelle Georgia. Tous mes rêves chantent. C'est un... Comment vous dites ? Un livre CD ? Oui, livre disque, livre CD. Un livre musical. Il faudra trouver quelque chose parce que quand même le CD devient un objet un peu... qui va peut-être... Un peu caduque. On ne sait pas combien de temps ça va tenir. Il faudra trouver autre chose. C'est un livre musical. C'est un conte musical. Un conte musical. Voilà, qui a été fait pour le conte, c'est le cas de dire, d'SOS Village d'enfants. Oui. Cette association parrainée par Annie Dupéret qui a pour but, je vais résumer très, très vite, mais de ne pas séparer les fratries et de les faire habiter dans des villages pour que quand la famille éclate, les fratries, elles au moins, puissent rester ensemble. Oui, c'était ma rencontre avec... Enfin, je suis allé dans un de ces villages SOS et c'est vraiment des endroits extraordinaires de ces fratries qui, pour plein de raisons que l'on ne veut même pas savoir, sont divisées. En tout cas, auraient pu être divisées. En tout cas, il n'y a plus les parents. Ils sont rassemblés et sont tenus ensemble dans des maisons, dans des villages qui sont pris dans la ville. Attention, ce ne sont pas des villages isolés, des villages gaulois. C'est vraiment dans la ville. Et c'était... Et d'ailleurs, mon histoire, c'est l'histoire de Georgia, est une histoire autour de... Il y a Georgia et ses petites sœurs et autour de ce thème-là, même si mon obsession était surtout de raconter une histoire, de la raconter en chanson avec plein de très grands artistes que j'admire énormément, avec le Gallimard Jeunesse côté édition, l'ensemble contraste côté musique et une... Cécile Lefrance pour la narration et puis au niveau des artistes, Laurent Pagaille, Alain Chanfort, Babix, Amandine Bourgeois, Raphaël Lanader, Émilie Loiseau, Pauline Croze, Albin de la Simone, Ariane Mofate, incroyable, Rosemary Stanley, bouleversante, bouleversante, Ben Mazuet, enfin bon voilà, Marie-Oper, il y en a beaucoup qui se sont tous mis au service de cette œuvre-là. Donc les textes sont signés de Timothée de Fontbelle, les musiques, ils sont différents, les interprètes. Joanne Fargeau, certains Albin de la Simone et moi j'ai écrit les paroles des chansons et l'histoire qui les relie. Et on va regarder ce que ça donne en images et en musique s'il vous plaît. Au commencement, j'entends leur fantaisie, j'entends l'enchaînement de couleurs et de bruits. J'entends sortir de mon cœur, de mes nuits, de mon ombre légère, ces esprits solidaires. L'origine de ce projet, c'est une rencontre entre un écrivain, Timothée de Fontbelle, et puis des musiciens, des artistes qui viennent du monde du classique, du monde de la pop. Au fond des instruments de musique, il y a des papiers pliés en huit, des histoires cachées depuis toujours, mots d'amour sous la peau. Et on a souhaité se réunir, faire un projet collectif autour d'une histoire, d'un conte, pour enfants et plus grands aussi. « Laissez-moi vous raconter cette légende d'une feuille qui retenait dans son château des notes. » On m'appelle pour me dire « raconter une histoire en chanson, un conte musical. » Et puis, a grandi cette histoire, celle de Georgia, l'histoire d'une amitié entre deux personnages à travers un mur et ce mur les sépare de cent ans. « Dis pourquoi tu as besoin de moi ici ? » Je joue un personnage qui s'appelle Sam, qui est un personnage qui vit cent ans plus tôt que le personnage principal. Donc je chante en tant que Sam, je parle aussi en tant que Sam. « Aussi » Ça fait 25 ans que je suis marraine de cette belle association qui est SOS Village d'Enfants, dont la vocation est de ne pas séparer les frères et sœurs lorsque des enfants doivent être placés. Et ce projet de Georgia, c'est une chose tout à fait formidable parce qu'elle est soutenue par Gallimard. C'est une très jolie histoire. « Tous mes rêves chants, moi j'en ai des soufflis, j'en ai des pas complants. » Il y a aussi une narration avec une voix qu'on va suivre du début à la fin. C'est un texte sur mesure mais c'est à peu près le cas de tout dans ce projet qui a été fait les uns pour les autres. « Quand je suis revenue à la maison, ma tante ne m'a même pas reconnue. Je suis passée devant elle. Je devais être effrayante. » « Amazing grace, how sweet » « Mon rôle déjà c'est de composer des chansons. On a aussi invité d'autres compositeurs, d'autres artistes pour apporter une diversité, une variété musicale. J'ai aussi un rôle de musicien tout simplement parce que je joue du piano, des claviers. » « Ce qui est intéressant je trouve pour un projet pour enfants, c'est l'idée de ne pas du tout chercher à faire de la musique pour enfants. « De l'autre côté, boum 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 et c'est la entrée, boum 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 je l'entends frapper, 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 frapper. » « Donc on fait de la musique comme on a envie de l'entendre, comme on a envie de la faire et les enfants aimeront si c'est bien. » « Écoutez-la qui ne chante pas. » « On dirait qu'une grosse bête lui avalait son orchestre. » « On dirait qu'une grosse bête On dirait qu'une grosse bête. » « Avec Noël, il rit, il trôle, dansons ensemble. » « Écoutez les rêves, écoutez les rêves qui sautent. » « Être avec les autres, être avec ceux qu'on aime, je suis ce rêve-là. » « Et quand il se réalisera, je pourrais m'en aller. » « Aimait-elle encore les surprises, la Georgia ? » « Elle était partie sans valise en ce temps-là. » « Les nuits où tu veux être ailleurs sur une planète sans malheur Pense à ce qui te manquerait Pense à ce qui te... » « Je sers d'interface entre ce projet qui vient de Jean du Classique pour relier ça à ces musiciens de pop. » « Car la musique a besoin d'air pour que résonnent tes voix tendres et familières à hauteur d'homme pour que vous pour que vous vous en avez. » Voilà, c'est vraiment un très bel objet. Georgia, « Tous mes rêves chantent ». En plus, on fait une bonne action. Et puis artistiquement, c'est vraiment très réussi. On doit être content de participer comme écrivain. On se dit qu'on écrit des livres et finalement, votre vie est multiple. Timothée de Frombel. « C'est tellement agréable de sortir justement de son atelier où on est là avec son marteau. Ah, l'objet que vous m'aviez demandé d'apporter. » « Mais heureusement que les invités sont là pour avoir un cerveau à ma place. » « C'est pas un marteau quand même ? » Non, pas loin. C'est un rabot. C'est un rabot. Parce que l'écriture, c'est ça. C'est raboter le texte pour le polir. C'est un rabot ? C'est un rabot. C'est un rabot de mon père. Et c'est vraiment pour moi l'outil le plus agréable. Quand vous avez passé le rabot, vous passez la main après et vous sentez tout de suite ce qui est encore à retirer. Et même le copeau qui en ressort, tout entortillé sur lui-même, est une beauté absolue. C'est poétique. C'est vraiment... Et franchement, c'est une métaphore qui n'est pas forcée du tout que de dire que l'écriture, c'est avant tout... C'est pas ajouter des adjectifs ou des... C'est vraiment raboter et aller au plus près du fil, aller du cœur de ce que l'on décrit ou de ce que l'on raconte. Alors moi, Timothée, je vous échange le rabot. Vous me le prêtez. Ah, vous le gardez, d'accord. Contre un livre d'or. Je vous laisse... Pourquoi vous avez choisi une noire comme couleur ? Parce que je trouve... Parce que pour... Il contient toutes les autres couleurs, j'ai l'impression, ce noir-là. Ah oui, c'est du noir à la soulage. J'avais du mal à... Voilà, c'est du noir à la soulage. OK. Et donc, je vais écrire quelques mots. Eh bien, pendant ce temps-là... Alors là, en termes de promo, il y a de quoi faire. Bah tiens, on va reprendre Georgia. Tous mes rêves chantent. Donc, un conte musical absolument magnifique avec toute une pléiade d'artistes, certes connus, mais surtout extrêmement talentueux. Et donc, les textes des chansons sont de Timothée. Si on reste en littérature jeunesse, il y a évidemment, pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas lu Toby Lohlenes ou Van Gogh, je vous demande de vous précipiter dessus. Alors, ne croyez pas que ce soit de la littérature que pour enfants. C'est comme Harry Potter, si vous voulez. Les adultes, on plonge. Pareil. Moi, ces livres-là m'ont tenu en haleine. Vous n'imaginez même pas. Vous savez, les livres, il est 4h du matin, il vous dit, il va falloir que j'éteigne quand même. J'ai une émission demain. Eh bien non, vous n'éteignez pas parce que vous voulez savoir la fin. Donc, on a tout un tas de livres chez Timothée de Fontbelle. Le livre de perles. Voilà, ici, Victoria Rêve. Les Van Gogh, les Toby Lohlenes. Qu'est-ce que j'ai ici ? Il y a les Célestes de ma planète aussi. Il y a une sorte de conte écologique, on va dire ça comme ça. Et puis, bien sûr, le phénomène de la rentrée littéraire chez l'iconoclaste, Neverland. J'espère qu'on en a bien parlé. Je ne vous ai pas parlé de toute la poésie du texte, mais vous verrez, c'est absolument magnifique. Et quand même, pour vous donner un signe, quand même, que je suis totalement sincère dans ce que je vous dis, les attachés de presse n'ont pas eu besoin de m'envoyer les livres puisque je les avais déjà tous achetés par moi-même pour mes enfants. Donc, ils ont fait un gain incroyable à ce niveau-là. Alors, à côté de son rabot, Timothée est dans son atelier. Qu'est-ce que vous nous avez écrit sur ce livre d'or ? J'ai posé la question, un livre d'or ? Non. Les livres sont de chair, d'émotion, de vie. Mais je signe ce livre-là, malgré tout, avec gratitude. Voilà. Parce que c'est vrai que livre d'or, je préfère quelque chose de plus... avec de la chair. Et voilà. Mais on sent que celui-là, quand j'ai vu mes collègues qui sont passés avant, je ne suis pas trop gêné de cette compagnie. D'accord. Mais en tout cas, c'est très joli. Voilà. Tout Timothée de Fontbelle est résumé dans cette phrase. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Timothée ? À part un immense succès pour Neverland, qui a mon avis où à faire du bruit dans le landerno littéraire de cette rentrée 2017 ? Finalement, creuser le même sillon. Avec le rabot ? Avec le rabot, voilà. Être dans le sens du bois, continuer à aller plus profond, plus loin et plus profond, puisque c'est ça. J'écris un peu à chaque fois. Vous avez vu la variété, on a l'impression que c'est des petits coups d'éclat. Or, pas du tout. C'est toujours la même chose. Raconté un peu autrement, peut-être un peu pour d'autres gens. Et ce livre, Neverland, est la dernière couche de peinture de ce même petit tabouret bien stable que j'ai construit et que maintenant je peins, couche après couche. Merci infiniment de nous avoir ouvert la porte de votre atelier d'écriture. Merci à vous, vraiment. Merci, Timothée. Bonne semaine, bonne journée, bonne vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada